Un groupe de militants du FLN de la Villaya de Kensella s'est démarqué publiquement de la position officielle de son parti et se déclare contre un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Regroupés devant le siège de la Muafada, les militants ont délégué un déleur pour faire la lecture d'une déclaration dans laquelle les signataires affirment que le front est devenu un outil entre les mains d'une bande d'individus que seuls les intérêts personnels attirent. Un certain nombre de décisions ont été prises à l'issue de concertations entre ces militants, dont la première est leur hostilité à un cinquième mandat du président Bouteflika. En outre, les militants contestataires disent se démarquer de toute déclaration des responsables locaux ou nationaux et invitent tous les militants libres qu'ils soient de Kensella ou de toutes les régions du pays à se prononcer contre le cinquième mandat. Les dissidents du parti de Mouad Bouchareb disent ensuite rejoindre le mouvement populaire hostile au cinquième mandat et poursuivre les manifestations pacifiquement jusqu'à la satisfaction de cette revendication. Ils appellent les élus et les responsables de leur parti à dire la vérité et de rejoindre le front du refus du cinquième mandat, rejetant par ailleurs tout rassemblement au nom du parti dans chaque coin de la vilaya de Kensella au profit du candidat Abdelaziz Bouteflika. Le mur érigé autour du système et de la candidature du président Bouteflika pour un cinquième mandat commence visiblement à se fissurer à partir de l'est du pays, notamment à Kensella et Gelma où c'est le FLN, principal soutien du président Bouteflika, qui commence à prendre l'eau, affirment certains observateurs. D'autres informations circulent sur les réseaux sociaux et vont dans la même direction, mais n'ont pas pu être confirmées, notamment celles qui indiquent que la section du forum des chefs d'entreprise, refuse de mener campagne au profit de la cinquième candidature de Bouteflika. Pour rappel, plusieurs militants du FLN, ainsi que des élus locaux de ce parti, ont été aperçus aujourd'hui, mardi 26 février, parmi les étudiants de Bouira qui manifestaient contre le système et contre le cinquième mandat du président Bouteflika. Des militants et des élus locaux du FLN ont pris part ce mardi 26 février à la manifestation pacifique organisée par les étudiants de l'université Aklimohandouladj de Bouira contre le cinquième mandat pour Bouteflika, a-t-on constaté sur place. Les étudiants, ayant initié la marche ont déclaré que des organisations estudiantines proches du FLN se sont démarquées des déclarations de Mouad Bouchareb, coordinateur de l'instance dirigeante du parti, sur les manifestations qui ont lieu vendredi 22 février à travers le pays. La direction du FLN est dans la tourmente depuis le début des manifestations contre le cinquième mandat du président Bouteflika. La première force politique du pays ne parvient pas à organiser une marche de soutien en faveur de son candidat en réponse aux nombreuses marches organisées depuis vendredi. Depuis dimanche, une information relayée sur les réseaux sociaux annonçait la tenue le 2 mars de manifestations de soutien au chef de l'État et en faveur de sa candidature, en réponse aux manifestations prévues le 1er mars, dans tout le pays. Une information démentie par des cadres du parti. « Aujourd'hui personne au FLN ne veut organiser une manifestation », affirme un sénateur FLN. Signe de la difficulté de la direction à se faire entendre par ses élus, le refus des cadres locaux de répondre à l'invitation qui leur a été adressée cette semaine. « Samedi le patron du parti Mouad Bouchareb a tenté d'organiser une journée de sensibilisation, sans succès. Il nous a fait parvenir une note pour nous inviter à une réunion après la marche de vendredi. Nous avons refusé de nous y rendre », explique un élu local au Hof Post Algérie. Au FLN, certaines structures locales du parti ont décidé de ne plus répondre aux doléances de la direction. Elles ont fait savoir qu'elles ne veulent pas être impliquées dans l'organisation de marches de soutien. « On a été clair avec la direction. On leur a expliqué que nous refusons de nous impliquer dans leur projet », explique un cadre local. Si certains élus avancent l'argument du risque de confrontation pour expliquer leur refus, d'autres n'hésitent pas à rejeter la nouvelle candidature de leur président. « Les marches de vendredi ont libéré la parole au parti. Les militants n'ont plus peur de dire ça suffit », explique un sénateur sous le couvert de l'anonymat. La personnalité de Mouad Bouchareb est l'autre élément clivant au parti. Plusieurs personnalités importantes ont demandé son départ après ses propos tenus à Oran. L'arrogance du patron du FLN et son zèle en faveur du président a choqué au parti. Il a osé affirmer que le président était un envoyé de Dieu et que ceux qui veulent son départ peuvent toujours rêver, s'offusquent un ancien membre du BP. Sur les réseaux sociaux, les réactions à ses propos ont contraint la direction à réagir en catastrophe pour sauver le soldat Bouchareb de la vindicte populaire. Le discours de Bouchareb a été déformé pour montrer qu'il est dirigé contre le peuple. En réalité, ce discours est destiné aux partis qui se réclament de l'opposition alors qu'ils ont échoué à atteindre leurs objectifs, a affirmé le FLN sur sa page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada